Nous parlons maintenant de l'Afrique du Sud où le secteur de l'automobile est arrivé. Un accord sur les salaires avec les sept constructeurs et assembleurs. Ce qui est marquant cette année, c'est qu'il n'y a pas eu encore d'action syndicale alors que les négociations ont commencé très tôt. Avec l'accord, les employés des constructeurs automobiles et des assembleurs obtiennent une hausse totale de 35%. Il y a aussi une hausse des avantages, une allogation au transport qui augmente chaque année, une prime qui a changé et un plan pour développer une meilleure allocation au logement. Nous pensons que cela pourrait bien représenter un projet pour le futur dans le sens où nous avons fait des propositions à d'autres employeurs dans différents secteurs qui sont meilleurs pour redéfinir les négociations collectives et grouper les employeurs petits et moyens à leur correcte place. Mais il n'y a pas d'accord pour le moment dans le reste de la chaîne de valeur du secteur automobile. L'OMSA ajoute qu'il est plus que probable que l'on se dirige vers un projet de l'offre actuelle sur la table de la paire d'autres employeurs dans le secteur des composants, à moins que quelque chose survienne avant la date limite imposée par la commission de conciliation, de médiation et d'arbitrage qui se termine dans 10 jours. Je ne peux pas promettre que nous n'irons pas en crève. Nous abortons les négociations, non pas pour aller en crève. Nous entrons dans les négociations et dans toutes les négociations avec la seule intention de parler des demandes des employés. Ces négociations touchent à leur fin et les prochains jours sont critiques. Les employeurs devront venir et donner une offre qui convienne aux employés. Et quand les employés l'auront examinée, ils penseront que leur victoire difficile récompensera leur travail. L'accord sur les salaires avec les constructeurs est une bonne nouvelle, mais si le reste de la chaîne de production, en particulier le secteur des composants, n'arrive pas à un accord, la production dans le secteur automobile pourrait s'arrêter.